La plus petite des deux est en lice aujourd'hui en huitième de finale du simple dame. On a vu il y a quelques instants la qualification de Ewan Giannan. Charlotte va tenter de l'imiter face à Lupulescu. Elle avait montré deux visages Charlotte Lutz face à Léana Ochar. Ça avait été plus compliqué en début de match, même s'il y avait eu ce deuxième set remporté 11 points à 3. Et puis ensuite elle avait vraiment réussi à prendre à la mesure de la toute jeune française dans la deuxième partie du match. Vous l'entendez, beaucoup beaucoup de bruit. Ici à Lins aujourd'hui, la salle est quasiment pleine. Il y a un sacré match sur la table numéro 1 entre Bernadette Sox et Linda Bergström. Bernadette Sox vient de remporter d'ailleurs, me semble-t-il. Oui, c'est le cas, quatre manches à deux. Nina Mitelam est sur la table numéro 2. Et il y a un match aussi que Maria Chiao vient donc de remporter face à Georgina Pota. Quatre manches à deux, Maria Chiao qui sera l'adversaire cet après-midi en quart de finale de Ewan Giannan. La championne d'Europe en titre désormais du double mixte. L'Espagnol face à la numéro 1 française. Charlotte Lutz prend sa chance dans ce début de match. L'Espoula est combattu il y a quelques jours à Pékin en qualification par Andréa Dragoman. Éliminé la Roumaine il y a quelques instants par Ewan Giannan. Elle est sortie de Croate au premier tour. Et elle a sorti surtout une de ses compatriotes au deuxième tour. Aneta Maxouti hier. Dans un match là aussi très serré. Victoire quatre manches à trois pour Lupulescu. Qui était mené pourtant trois manches à deux et qui a remporté les deux dernières manches. Pour s'imposer. Donc Lupulescu et Lutz ont eu deux matchs un peu à rallonge hier soir. C'était en toute toute fin de journée. Pas en fin de soirée mais en fin de journée. En fin de soirée non en fin de soirée. Puisque Charlotte était avec nous jusqu'au bout de la soirée. On a eu de la chance d'ailleurs puisque Lenziana n'était programmé en même temps que Charlotte Lutz et Léana Auchard. Et puis ça s'est bien goupillé pour avoir les deux matchs. Ce qu'on espère aussi peut-être dans quelques minutes avec les Lebrun et Thibaut Porré. Et ça revient encore. Bien défendu. Il faut que ça paye. Il faut que ça paye. Ça reste dans le filet malheureusement. Lupulescu de retour à 7-6. 7 partout maintenant avec cette poussette manquée par Charlotte Lutz. 8-7. 3 petites erreurs consécutives. de Charlotte pour relancer la serbe. Ça c'est bien. Un bon service pour provoquer la faute. 8 partout. La faute prise en bloc là. C'est ce qu'elle a fait sur le premier. Il y avait énormément d'effets dans le topspin en rotation de Lupulescu. Elle a pris son temps pour mettre ce bloc Charlotte Lutz. Elle le met sur la table mais derrière elle subit un peu. Et là il faut finir. Voilà 9 partout. Applaudissements. Applaudissements. Première balle de 7 Elle est pour Lupulescu La serbe Elle est convertie D'entrée sur ce nouveau manqué De Charlotte Lutz Première manche pour Lupulescu 11.9 Elle était dans le coup Charlotte Lutz Il y a eu ces trois petites erreurs En milieu de 7 Qui ont permis à Lupulescu De revenir au score Alors que Charlotte menait 7.5 En fin de 7 La serbe a su être Plus déterminante Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pas de soucis à perdre cette première manche Elle avait perdu aussi La première manche face à l'air A nos chars Hier Charlotte 11.4 Il s'était remis immédiatement Les idées à l'endroit Avec une deuxième manche survolée C'est le démarrage Top spin La serbe reste dans le filet Allez c'est bien fait Ce démarrage revers avec énormément de sauce Beaucoup beaucoup d'effet Et en plus de ça Légèrement bombe Bombé Avec ce rebond très très haut Si en plus c'est haut Avec beaucoup d'effet C'est difficile à bloquer Et ce rallye est remporté Par Charlotte Lutz C'est important 3.1 Là il doit être mieux placé Applaudissements 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 Ça passe Avec beaucoup beaucoup de réussite Laissez-à-passer 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 Applaudissements Applaudissements On n'a pas à permettre À la serbe de revenir Comme ça avait été le cas Dans la première manche Applaudissements Bien servi Applaudissements Applaudissements Bravo ! Bravo ! Prendre les trois points d'avance Au bon moment Maintenant il ne faut surtout Pas les lâcher Applaudissements 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 Laissez-à-passer Toujours au service Ça prend la bande Et ça sort 8-4 Applaudissements 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 Et des balles de 7 Pour Charlotte Lutz Applaudissements 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 6 balles de 7 Applaudissements 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 Et la première est la bonne Pour revenir à une manche partout Elle a fait le même travail qu'hier Fasse à l'Eana Ochar Concéder la première manche Et gagner la deuxième Sans trembler 11 points à 4 Applaudissements 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 Parfaitement construite Cette deuxième manche Un service qui a été très efficace Elle a bien tenu aussi Dans les longs rallies Elle est allée chercher Parfois des solutions En top spin rotation Un peu bombée Applaudissements Applaudissements La Serbe s'est retrouvée Cette fois sans solution Applaudissements 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 Ils mangent partout Applaudissements Poulescu est au service Pour entamer Cette troisième manche Continuée De resserrer les trains Tout autour de la Serbe Applaudissements 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 Ah superbe, ce revers décoché là, en ligne avec de l'effet. C'est parti ! 5-1 pour la française au service. Oh ça reste dans la bande du filet celle-là. Applaudissements. 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 dessus pour claquer en coup droit. Tom Bombay c'est une bonne arme mais il faut que la profondeur soit bien gérée, qu'on aille chercher assez court. Le mieux c'est milieu de table pour que l'adversaire soit un peu obligé de tenter un bloc. Là c'était vraiment dans sa raquette un peu long, elle a vraiment pu rentrer dedans la française. Elle le revise encore une fois au ventre de la serbe, 9-2. Voilà donc des balles de 7, il y en a 8 pour Charlotte Lutz. La première est sauvée dans le contre-pied. La deuxième est la bonne avec beaucoup de réussite. Finalement la perte de la première manche n'était qu'un accident pour Charlotte Lutz. 11-4, 11-3 dans les deuxièmes et troisièmes manches. La voilà devant la française. On a senti au moment où Rupulescu a posé sa raquette sur la table qu'elle était agacée, très agacée même peut-être parce que là elle est complètement passée au travers des deux manches qui viennent de s'écouler. Applaudissements. 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 Applaudissements Charlotte Lutz de retour à la table avec le service. Elle a pris l'avantage dans ce huitième de finale. Applaudissements Hop là, ça sort. Applaudissements 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 Mathieu encore une fois est surtout bien claqué dans la grande diagonale. Encore une zone trouvée parfaite par la Française. Applaudissements 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 Il se manquait. Il y a eu de la réussite. Il s'excuse tout de suite. Il s'excuse tout de suite. 5-3 pour Charles Klutz. 5-3 pour Charles Klutz. 5-3 pour Charles Klutz. Il ne faut pas que ça fasse comme dans la première manche. C'est bien de conserver ses deux points d'avance. Ça fait simple sur ce revers. Le corps en arrière. Encore une fois, bien servie. Elle fait beaucoup de fautes sur le service de la française. Elle a un peu hésité, j'ai l'impression, entre démarrer, prendre l'initiative ou faire une poussette. Et du coup, ça a donné cette poussette très longue. largement à côté de la table, mais elle est toujours dans le coup quand même. 8-7. Allez, Charles, c'est le moment. On a bien fait, bonne zone trouvée, il faut finir, c'est fait ! 9-7 et 2 services. Il faut tenir, c'est bien joué. Allez, ça tient et ça donne 3 balles de 7. Encore une fois, ce service, elle l'a varié, elle est allée plein revers cette fois pour provoquer encore une fois une énorme faute de loupou. Lescou, Charlotte lutte plus que jamais sur le chemin des quarts de finale avec cette troisième manche dans la poche. 11-7, ça fait trois manches à une pour la française. Maintenant, il va falloir, comme on dit, terminer le boulot. Et ça va être le plus dur, évidemment. Applaudissements. Le match suivant, celui d'Alexis Lebrun. D'Alexis Lebrun, tout à fait, prévu à 13h10. Voilà, je vais y arriver sur la table numéro 1. Donc, ce sera à l'issue du match de Sofia Polcanova. Applaudissements. Cinquième manche entre Luke Pulescu et Lutz. Applaudissements. 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 Bien claqué, celui-ci. Applaudissements. 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 Tant mort demandé par Lupou Lescou. Applaudissements. Parce qu'elle est menée 3 manches à une, 3 points à un, que rien ne va plus. Applaudissements. Applaudissements. Une petite minute pour essayer de trouver des solutions. Applaudissements. 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 Je suis bouché. Applaudissements. Tempo récouler. La Serbe doit prendre ce point absolument Elle se fait avoir par une zone incroyable trouvée Elle ne desserre pas l'étreinte autour de la Serbe Elle continue d'avancer Applaudissements 6-2 La 7 maintenant encore une fois Elle provoque la faute de Lu Pulescu Qui n'y est plus beaucoup Là ce n'est plus une question de niveau C'est une question de mental Elle joue les coups sans vraiment avoir de plan de jeu Lu Pulescu Là elle démarre dans le coudroit de la française Applaudissements 9-2 Un deux points du match chez Charlotte Lutz Applaudissements On a très bien fait Avec beaucoup de rotation Le bloc est manqué Balles de match 8 balles de match pour Charlotte Lutz Pour rejoindre Wenjianan en quart de finale On a donc deux Françaises en quart de finale cet après-midi Après Wenjianan qualification autoritaire De Charlotte Lutz là aussi en 5 manches 9-11, 11-4, 11-3, 11-7, 11-2 Charlotte a été largement au-dessus de Lu Pulescu Pendant les 4 derniers sets Et elle rejoint La numéro 1 française en quart de finale de ses championnats d'Europe C'est un peu Merci.